Bonjour et bienvenue dans ce premier cours réservé au bien-être, à la mode et au style vestimentaire. Donc tout au long de cette vidéo nous allons voir les questions que l'on peut se poser à propos de notre garde-robe et les différents conseils que je vais pouvoir vous apporter. Donc sans plus tarder, on va voir, voilà, quelle est la première question. Donc, qui a donc inventé la chemise à col blanc ? Donc, c'est Oliver Fisher Winchester qui a donc inventé la chemise à col blanc au 19ème siècle. Donc, il est bien sûr très connu et vous avez dû le remarquer grâce au fusil qui porte son nom, le fusil Winchester, mais il a aussi inventé la chemise à col blanc car c'était avant tout un ingénieur et un très grand industriel américain. Donc, passons à la deuxième question. Donc, peut-on porter des spartiates ? Donc, la réponse est non, car les spartiates sont un accessoire de mode exclusivement féminin. Donc, à part si vous êtes gladiateur, vous ne devez pas en porter. Voilà. Troisième question, peut-on porter un chapeau ? Donc, peut-on mettre un chapeau plus des lunettes de soleil ? Donc, pour illustrer cette question, j'ai mis deux photos, donc de l'acteur très connu Brad Pitt, une avec uniquement des lunettes de soleil et l'autre avec un chapeau plus des lunettes de soleil. Donc, pour répondre à cette question, c'est très simple. Il suffit de vous demander, est-ce que vous portez une ceinture plus des bretelles ? Voilà. Donc, la réponse est en non. On ne porte pas de chapeau avec des lunettes de soleil. Sinon, ça fait trop et ça fait douteux. Voilà. Donc, une question très intéressante. Donc, à quoi sert le passant à l'arrière de chemise ? Donc, les américains l'appellent locker loop. Littéralement, ça veut dire passant de vestiaire. Ça a été inventé dans les années 60 par les étudiants. Car quand ils allaient faire du sport, ils accrochaient leur chemise au crochet des vestiaires. Voilà. Donc, ça, c'était très utile pour accrocher justement leur chemise. Donc, aujourd'hui, ça sert plus à faire quelque chose qui a rapport avec la mode. Plus style qu'autre chose, mais voilà. Comment parler fringue avec raffinement ? Donc, dans la mode, il existe plusieurs appellations pour une même chose. Donc, autant utiliser celle qui est la plus élégante. Donc, une cravate grenadine, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une cravate en soie, mais avec un effet de tricot. Une slack jacket, c'est une veste de costume légère sans épaulette. Un pantalon 5 poches, c'est un pantalon coupé comme un jean. Et enfin, des chaussures à pampilles, ce sont des chaussures à glands. Donc, passons à la sixième et dernière question de cette vidéo. Donc, d'où viennent les espadrilles ? Donc, c'est assez intéressant parce que la France et l'Espagne revendiquent la paternité de cet objet incontournable. Donc, elles sont nées dans les Pyrénées. Donc, la production démarre véritablement au milieu du 19ème siècle dans le Pays Basque. Donc, ce sont les paysans qui recyclent des fils de jute qui sont importés d'Orient pour fabriquer le cordage des navires. Et donc, ils en font des sandales. Ils les adoptent et les marins également. Donc, en revanche, c'est en 1964 que les espadrilles sont imposées par décret à l'infanterie espagnole. Donc, l'été, on bien entendu, on en voit au bord de mer, sur la plage. Donc, c'est un accessoire indispensable. Voilà. Donc, c'est la fin de ce premier cours concernant le bien-être, la mode et le style vestimentaire. J'espère que ça vous sera utile. J'espère vous avoir apporté quelque chose. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.